Bonjour, ça va bien, ça va bien, super bien. Je viens d'être libéré, donc je profite des premiers jours. Vous êtes aux côtés de votre maman qui s'est battue pendant toutes ces années, évidemment, pour obtenir votre liberté. Ça ressemble à quoi, une première soirée d'homme libre ? C'est pas descriptif. C'est quelque chose qui... c'est émotionnel. Mais vous avez fait quoi exactement, Mickaël Blanc, hier soir, pour fêter cette libération ? On a ouvert le champagne. Petite bouteille. Petite bouteille de champagne, parce que ma mère ne boit pas beaucoup, donc... Je l'avais gardée à cet effet, quand même. Quand quelqu'un me l'avait apportée, j'avais dit ça, c'est pour la libération de Mickaël. Et tout le monde se moquait de moi en disant, tu feras mieux de la boire, parce que... et puis j'ai dit, non, non, celle-là, je n'y touche pas, c'est pour... Et on l'a ouverte à la fin. Voilà. Et nous l'avons ouverte hier soir. 14 ans, Mickaël, pour des faits que vous avez toujours niés. Vous en voulez encore à quelqu'un ou pas ? Pour l'instant, non, c'est fait, c'est fait, quoi. Maintenant, je suis dehors, je suis libre. Ça ne fera rien de ressasser ? Il ne faut pas regarder derrière nous, il faut regarder le futur. Maintenant, je suis là, quoi. Et c'est fini, quoi. Et le futur, ça ressemble à quoi ? Parce que 14 ans derrière les barreaux, il va falloir travailler en Indonésie, puisque vous devez y rester jusqu'en 2017, même 2018. Vos projets, c'est quoi, là ? Pour l'instant, je n'ai pas trop de projets, parce que ça s'est vraiment passé très rapidement, la libération. Et je ne sais pas encore mes conditions de... Comment on dit ? Ce que je dois faire dans la liberté conditionnelle. Donc, je vais voir ça demain ou après-demain avec les procureurs. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment essayer de voir ce qui va se passer, quoi. Et votre vie dans le futur, en deux mots, Mickaël Blanc, vous la voyez comment, cette vie ? Une pleine vie. Une vie bien remplie. Je vais essayer de rattraper ces 14 ans que j'ai perdu, quoi. Parce que parfois, on dit qu'il faut reconstruire, mais vous, il faut en fait construire. Oui, exactement, quoi. Parce que j'ai été arrêté, j'étais quand même très jeune, quoi. Je voyageais, donc je n'avais encore rien construit. Et là, j'arrive, je n'ai rien, quoi. Donc, il va falloir que je... Mais bon, j'y penserai après, quoi. Là, pour l'instant, je vais faire un mois de... Un mois, bien tranquille, là. Un dernier mot pour votre maman, parce que son combat, durant toutes ces années, fut admirable. Admirable. Ah, c'est plus qu'admirable, quoi. Elle m'a sauvé, quoi. Maintenant, je suis libre. C'est bien grâce à elle. Et tout ça, grâce à Ardisson, qui a réussi à faire que ma mère soit là toutes ces années, quoi. C'est vrai que Thierry Ardisson, depuis le début, effectivement, s'est battu. D'abord sur France Télévisions, puis sur Canal, en évoquant régulièrement votre cas et l'évolution de votre situation. On vous souhaite bon courage, évidemment, pour ces années que vous allez devoir passer en Indonésie. Avant, donc, un retour en France, qu'on imagine dans quelques années. Forcément, c'est ça, le désir le plus profond, n'est-ce pas ? Oui, 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 c'est ça, quoi. Mais bon, il me reste encore... Je dois faire 4 ans pour ma conditionnelle. Aller signer tous les mois au procureur. Donc, pour la France, pour l'instant, c'est pas encore... Je vois pas vraiment... À moins que les lois changent. À moins que les lois changent, oui. Évidemment, votre maman va rester avec vous. Oui, oui, ben oui, mais bon. De toute façon, je suis le garant de Mickaël. Je pense que si le dossier a pu être finalisé, c'est aussi parce que je me suis portée garant. Je pense que si le dossier a pu être finalisé, c'est aussi parce que je me suis portée à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.